Générique 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 What's up Jean d'internet Je m'appelle Icons et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en compagnie de personne parce que je n'ai pas d'amis et bien non les amis comme d'habitude les amis on est sur CAFOXION aujourd'hui les amis je suis super excité Wouhouhouhouhouhou ok j'ai dit genre 400 fois les amis dans la même phrase mais bon on va m'excuser ok donc les amis je suis super excité de vous présenter la vidéo d'aujourd'hui parce que déjà l'ouverture officielle de CAFOXION aura lieu ce week-end donc samedi le 19 à 16h et il y aura la bêta jeudi et vendredi on va faire des tests donc si jamais vous voulez être présent durant la bêta bien entendu tout ce que vous allez obtenir durant la bêta va être reset vous allez pouvoir obtenir tout ça pour voir juste le serveur tester le serveur un peu le jeudi vendredi durant mes lives que je vais faire je vais faire deux lives pour tester tous les bugs trouver tous les bugs etc et vous allez pouvoir commencer à jouer donc aujourd'hui on va parler de la grosse mise à jour la grosse 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 mise à jour qu'il y a eu si vous voulez vraiment tout 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 savoir sans que j'oublie rien il y a un lien en ce moment dans la description que vous pouvez cliquer pour aller sur le forum vous avez aussi un lien pour un concours de 50 euros de point boutique si vous avez envie de gagner 50 euros de point boutique le lien du concours sur le twitter de cafaction mc il est disponible dans la description aussi donc la vidéo d'aujourd'hui j'ai mis ça a été une vidéo très 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 importante si vous voulez vraiment tout savoir qu'est-ce qu'on a rajouté niveau launcher on a fait beaucoup de modifications niveau launcher et aussi niveau serveur sur le niveau serveur on a rajouté un plugin de dom pour le youtuber qui devrait être terminé bientôt on a aussi fixe tous les bugs que vous aviez trouvé avec les commandes en combat etc tous les bugs que vous avez trouvé durant la bêta ont été fixes et il nous reste juste un petit plugin à fixe c'est le tout le corps dans le fond le corps de cafaction donc c'est pour ça qu'il n'y a pas les clés etc et beaucoup de plugins désactivés c'est à cause de ça donc qu'est-ce qu'on a rajouté les amis on a rajouté les cooldowns sur les pommes empoisonnées donc c'est une minute on a rajouté une cooldown aussi sur les pommes d'or donc les pommes d'or c'est 3 secondes avant de chocke une pomme les pommes chic c'est 2 minutes les pommes en épidote si je ne me trompe pas c'est 5 minutes et les joints si je ne me trompe pas c'est 1 minute ouais 1 minute voilà comme ça on a rajouté les cooldowns comme un peu sur skill pvp je ne veux pas me gâcher on s'est inspiré d'eux parce que je trouvais ça vraiment intéressant de voir nos cooldowns comme ça et puis ben j'espère que vous n'en voulez pas trop quoi j'espère qu'ils ne vont pas m'en vouloir quoi on a essayé de faire quelque chose de propre aussi on a rajouté des déguisements donc comme vous pouvez voir en ce moment j'ai des ailes, un pingouin sur ma tête et des lunettes un peu bizarre donc c'est pour ça que vous voyez des trous ici en fait les trous c'est à cause de ça parce que si j'enlève mes déguisements vous allez voir voilà c'est juste qu'en fond les déguisements c'est comme des particules de potion donc voilà c'est ça que ça fait quand vous avez plein de particules donc on a aussi modifié plusieurs traits on a rajouté un keystroke mode donc vous pouvez activer le keystroke mode, activer le mode de cps ici vous allez pouvoir voir vos cps en temps réel et vous allez aussi pouvoir voir vos touches vous pouvez aussi changer la couleur donc voilà beaucoup de joueurs nous l'ont demandé sur le forum donc on a dit ok pourquoi pas et vous pouvez voir là c'est rainbow en ce moment moi personnellement je suis pas un fan de ça donc moi je désactive tout ça mais on a aussi rajouté les ping ici donc les ping ici et on a déplacé l'armure vis-à-vis ici et vous allez pouvoir bientôt on va faire en sorte que vous allez pouvoir custom plein de trucs avec les armures vous allez pouvoir le déplacer tous les trucs que vous voyez sur votre écran en ce moment les amis on va faire un peu comme cheat breaker on est en train de développer ça mais en gros dans l'une des prochaines mesures qui va arriver vous allez pouvoir déplacer tout ça si vous voulez votre toggle sprint en plein milieu ici vous voulez vos directions ici vous voulez vos claims en plein milieu de l'écran vous allez pouvoir tout déplacer vos trucs ici aussi tout va être déplaçable juste en appuyant sur l'option cofaction dans les trucs on va aussi faire que vous voulez pouvoir choisir peut-être vous même vos macros parce que beaucoup d'entre vous nous ont dit ouais écoute on aimerait ça que on s'en capable de mettre nos propres macros nous on a mis les macros de base donc le back, le feed, le home, le tps et le wiki et le potion et le truc parce que pour nous c'était les trucs les plus raisonnables vous voyez et on voulait éviter que les gens spamment les macros ou quoi que ce soit mais on a réalisé qu'on pouvait faire quelque chose pour que les gens évite de spamment les macros et ça quitte comme un chat quoi ce qu'ils ont fait et qu'ils font tout ça de toute façon donc on a aussi toujours le wiki, le wiki est corrigé donc les blocs de la piste etc devrait être corrigé le plus rapidement possible notre toggle sprint aussi alors que vous voyez cette vidéo le toggle sprint c'est un nouveau toggle sprint donc l'ancien avec le slash haut vous trouvez qu'il buggait etc là qu'est ce qu'on va faire c'est que vous allez avoir dans contrôle vous allez avoir le toggle sneak ici qui va être vraiment directement venu on va mettre un meilleur mode donc voilà quoi donc qui a été modifié j'ai oublié vite fait je vous ai parlé des cooldowns je vous ai parlé des déguisements ben comme vous avez vu vous allez pouvoir acheter les déguisements que notre classe possède en ce moment donc les ailes les trucs comme ça vous allez pouvoir les acheter sur la boutique on sait pas encore les prix etc mais bon ça va arriver les inquiétez vous pas les amis toutes les bugs de la beta ont été fixes la dernière beta qu'on avait fait aussi on a euh qu'est ce qu'on a fait oh la 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 j'ai oublié je vous ai parlé vraiment de presque tout le site web caché le truc si vous saviez pas on avait déjà ça si vous êtes en stream vous pouvez activer et désactiver le mode streamer les perles je vous ai pas montré les perles les perles il y a un cooldown de 16 secondes dessus moi je peux perdre parce que je suis admin mais vous allez pas pouvoir perdre dans le spawn etc on a rajouté de l'invisibilité dans le spawn donc vous perdez plus de nourriture etc et voilà vous pouvez aussi voir quand vous avez une épée dans votre main mais pas les autres items puisqu'on trouvait que ça faisait moche d'avoir plein d'autres items dans votre main donc vous pouvez juste voir quand vous avez une épée à la main combien de durabilité que celle-ci a parce que bien entendu vous savez que les autres items qui ont pas de durabilité ça sert à rien quoi par exemple si vous avez une hache si je me trompe pas une hache vous allez pouvoir voir la durabilité tous les items qui ont de la durabilité on aurait pu faire en sorte comme euh comme le mode euh il y a un mode qui permet de voir l'item que vous avez dans votre main comme si vous aviez une bûche de bois etc mais on trouvait ça un peu moche bref voilà les amis c'est tout pour le... la mise à jour de Kfaction cette semaine euh chaque semaine on va essayer de vous apporter des nouvelles mises à jour des nouveaux trucs que ce soit un peu customisable etc là on travaille vraiment beaucoup pour améliorer aussi les FPS je sais pas si vous avez remarqué bon euh vous allez sûrement le remarquer quand vous allez vous connecter au servent mais maintenant vous allez tourner avec beaucoup plus FPS au spawn donc là euh moi j'ai un 60 FPS un peu moins parce que je fais une vidéo mais normalement je tourne environ à 1000 FPS au spawn donc voilà vraiment intéressant là dessus aussi les recrutements guides sont toujours ouverts on recrute des guides activement donc si vous êtes euh un joueur actif vous connaissez un peu Kfaction etc vous avez envie de faire partie de l'équipe les recrutements guides sont ouverts dès maintenant je vous rappelle que l'ouverture est le 19 à 16h si vous avez des Youtubers que vous voulez que je contacte les amis qui ont 1500 abonnés même ou qui sont plus populaires dites moi les noms dans les commentaires que je les contacte et que je puisse leur demander de venir faire une vidéo sur notre launcher sur ce les amis je vous embrasse c'était Icons je vous souhaite tous une bonne fête de journée c'était Icons ciao ciao ciao